Musique Aujourd'hui nous allons préparer un gratin de panais et de carottes. Il nous faut donc des carottes, des panais, des pommes de terre, du gorgonzola, du comté, du beurre, de la crème fraîche, de la sauge et du bouillon de volaille, du carvis, du sel, du poivre. Épluchez les légumes. Détaillez les panais, détaillez les carottes en gondelles et coupez les pommes de terre en cubes. Faites cuire les panais et 250 g de pommes de terre dans de l'eau bouillante, agrémenté d'un cube de bouillon de volaille. Après les avoir égouttés, passez les panais au moulin à légumes muni d'une grosse grille. Ajoutez la crème, le gorgonzola, le carvis et rectifiez l'assaisonnement si nécessaire. Dorez un plat à gratin, garnissez avec la purée de panais, faites suer les carottes et 100 g de pommes de terre dans du beurre. Salez, couvrez, couvrez et faites cuire à feu très doux jusqu'à ce que les légumes soient tendres. Après les avoir égoutées, mixez les carottes. Ajoutez la crème fraîche et le comté râpé. Parsemez la lisse surface de la purée de soja chèque couvrée avec la purée de carottes. Répartir le reste du comté râpé, puis enfournez 20 minutes à 180 degrés et... Servez chaud ! Sous-titrage Société Radio-Canada